Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler du chill sans fin. Le chill sans fin c'est, je pense, l'état final de l'évolution de la civilisation humaine. Une idée en passant, juste pour introduire un peu l'idée, la plupart des gens travaillent pour leur propre confort. Pour avoir de quoi, en fait, chiller en toute tranquillité. Le problème c'est qu'on leur met dans la tête qu'ils ne peuvent pas bien chiller s'ils n'ont pas un grand nombre de choses autour d'eux. C'est l'attachement aux choses matérielles. Et puis, ces gens qui produisent beaucoup d'efforts pour rien. Alors pourquoi rien ? Parce que, en fait, je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'il faut très peu pour chiller. Je vais t'expliquer un peu ce que j'entends par là en plus. En fait, ces gens, au lieu d'améliorer leur chill, en fait, ils vont passer plus de temps à ne pas chiller et avoir des choses qui, en fait, ne leur permettent pas d'apprécier plus. Puisque, en fait, l'appréciation maximale, elle est déjà là. Tu n'as pas besoin de plus de choses matérielles pour l'avoir. Donc, le chill, c'est simplement apprécier, on va dire que c'est la dolce vita, c'est-à-dire apprécier le temps qui passe, le temps, voilà, se mettre dans les conditions, si tu veux, simples, je crois. Pour être heureux, pour être bien, pour apprécier la vie. Selon moi, il faut peu, il faut... Alors la base, ça serait simplement de dire un toit, de la nourriture, de l'eau, un peu de santé, et puis un peu de gens autour. Mais je suis un peu plus difficile du fait des trois semaines que j'ai passées à Athènes. Je crois que pour être heureux, il faut... Du soleil. Avoir du temps. Et de la créativité, de la volonté de faire des choses. Parce que si tu ne fais rien et si tu restes à l'ombre, tu vas déprimer. Donc quand tu as du soleil et que tu as de quoi développer ta créativité, et que tu peux l'exprimer auprès d'autres personnes ou dans des... d'une création quelconque, une production non pas quelconque, mais sous une forme quelconque, avec... voilà, bref. Eh bien, je crois que tu as tout pour être... Si tu es bien entouré, si tu peux choisir ton entourage, apprendre à le connaître, c'est encore mieux. Tu peux échanger avec tes personnes, tu peux te nourrir. Avec le soleil, tu peux simplement... te concentrer. Parce qu'en fait, si tu es nourri, si tu as de l'eau et si tu as du soleil, de la chaleur, ben, tu n'as besoin de rien d'autre. Donc tu sors complètement de l'état de survie si tu arrives à arrêter de penser à après. D'où un peu cette idée de chill sans fin. Si tu peux arrêter de te projeter sur... Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, avec ces ingrédients, tous tes besoins de base comblés, eh bien, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Et il faut juste en être conscient. Il faut juste se dire... Ok, ah ! Je suis bien. Ouais. Et c'est le plus difficile. Et tant que tu n'as pas réalisé ça, tu vas courir pour des choses qui... sont un peu superflus. Qui vont combler des croyances. Mais si tu enlèves ces croyances, tu peux être heureux maintenant et tout de suite. Si tu arrêtes de penser après, si tu fais ça tout le temps, si tu restes un peu opportuniste sur l'atteinte des conditions de chill, alors je pense que tu pourrais le perpétuer sans fin. Mais, je ne peux pas m'empêcher de regarder tout autour de moi ces gens qui courent après des choses, plus de choses que ce dont ils ont besoin parce qu'ils sont inquiets sur le futur. Et ça se comprend. Moi aussi, je le suis. Et c'est ce qui m'empêche du coup de me projeter vers un chill sans fin. Quand je vois toutes ces personnes, je me sens un peu marginal. Et je me demande est-ce que je fais bien les choses ? Parce que si beaucoup de personnes font des choses, on est tenté de croire que c'est parce que c'est la meilleure manière de le faire. Alors pourquoi en changer ? Mais, de cette redécouverte du chill, en fait, je n'avais pas compris la chance que j'avais d'en bénéficier déjà chez moi, d'avoir développé un environnement totalement sain. Pour ça, mon minus, certaines choses, notamment le contact, la vie autour, la recherche du soleil, j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour être dans un bon chill. Alors pourquoi je reconnais un bon chill ? Ça, c'est plutôt subjectif, c'est personnel. C'est que je crée beaucoup. Je produis énormément d'idées que je me force, mais avec plaisir, à poser sur papier pour les extérioriser. et donc, comme je transmets mon monde intérieur vers l'extérieur, je suis en train de faire de là. Alors peut-être que c'est l'objectif final de l'évolution des humains, je ne sais pas ce qu'il y aura après les humains, mais déjà des humains, ça serait révéler, développer sa capacité d'expression parce que c'est ça qui rend heureux et c'est ça qui permet de partager avec des gens. Pas le bien matériel que tu vas tenter d'accumuler pour combler un manque. Mais ce manque, c'est le manque d'expression, le manque de partage, le manque de temps passé à faire des choses avec d'autres personnes. Donc tant que tu ne crées pas, tant que tu n'exprimes pas ce qui est à l'intérieur de toi, tu peux difficilement te connecter avec des gens qui ont la même sensibilité que toi. Il faut, il faut pousser dans un sens, montrer ce que l'on est capable de créer pour ensuite découvrir des affinités avec d'autres créateurs et puis ainsi partager des choses intéressantes. En fait, il y a, j'ai réentendu ça récemment mais je l'ai entendu 4, 5, 10 fois de 4, 5, 10 personnes, je veux dire, mais au travail, je ne partage rien, c'est des gens qui parlent de choses inintéressantes mais c'est parce que qu'est-ce que tu montres au travail qui pourrait te connecter avec d'autres personnes et qu'est-ce que ces personnes elles-mêmes n'arrivant pas à exprimer leur monde intérieur, leur art, ne peuvent pas te montrer qu'elles sont également sensibles à ces choses. alors si le travail ne permet pas de te connecter, il faut que tu sortes du monde du travail tel qu'il t'est proposé et je pense que si tu arrives à diminuer un petit peu ton désir de sécurité, de stabilité et que tu arrives plus à te focaliser sur le présent et puis en constatant qu'en te concentrant sur le présent, en fait, tu investis énormément sur le futur puisque tu travailles du coup ta création, tu travailles ce que tu feras de bien quand tu y passeras du temps et c'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui est reconnu d'autant plus si c'est spécifique. Donc en fait, la sécurité, cette illusion de stabilité t'empêche de réaliser ton potentiel en plus de ne pas te garantir ce que tu cherches en elle. donc je suis tenté de mettre tout en oeuvre et je crois que je le disais déjà il y a un an quand j'ai acheté mon terrain, j'essaie de mettre tout en oeuvre pour avoir la flemme plus tard et comme j'éprouve quand même de l'empathie pour les gens que je vois qui galèrent, j'ai envie de transmettre la capacité d'avoir la flemme matériellement au début enfin c'est pas du tout en fait je crois que en t'expliquant que la flemme c'est positif et que ça te permet de t'exprimer de développer ce que t'aimes faire et de créer en faisant cette vidéo je crois que je te transmets déjà la flemme la flemme tu peux déjà l'avoir en fait il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu cours qui sont fatigantes et qui t'empêchent de faire ce que t'aimes vraiment un exemple que j'ai vu ces jours-ci c'est la séduction est-ce que t'es obligé de fournir un effort supplémentaire pour te transformer donc ne pas être complètement toi-même pour obtenir la femme ou l'homme est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que tu ferais pas mieux de garder ton énergie pour créer déjà et puis la rendre disponible quand tu trouveras une sensibilité proche avec laquelle tu pourras te connecter parce que t'auras passé le temps à développer ta créativité ton art et donc à montrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi si t'as passé du temps à développer ce qu'il y a à l'intérieur de toi bien sûr parce que il y a des gens qui vont vivre vers l'extérieur et qui n'auront pas de monde intérieur extrêmement différent de ce qu'ils montrent en en public alors c'est pour ça qu'il est important je crois aussi de s'exprimer c'est parce que sinon tu ne peux pas montrer ce que tu es si t'as un monde intérieur extrêmement développé mais que tu ne le partages pas tu peux pas montrer ce que tu vaux ce que tu parce que tu vaux parce que tu n'as pas enfin on a une valeur immense inestimable mais ce dont tu es capable et ce sur quoi ce à propos de quoi tu peux te connecter d'où l'intérêt de travailler son art d'où l'intérêt de libérer du temps voilà en lâchant prise sur certaines choses notamment et c'est un peu la dernière étape je pense le regard des autres l'impression de mal faire quand tu es entouré par des gens qui se refusent le chill sans fin voilà donc je sors un peu de cette léthargie de chill pour te faire cette vidéo parce que je crois que la flemme doit être répandue tu vois que tu dois la bonne flemme je te rappelle la nuance la mauvaise flemme c'est quand tu te c'est quand tu te divertis c'est quand tu ne développes pas ta profondeur ta profondeur voilà ton monde intérieur quand tu as et ta capacité à l'exprimer aussi parce que c'est assez perturbant je crois les gens qui ont un monde intérieur très développé mais qui ne le montent pas ça met les gens mal à l'aise ils ont l'impression que tu caches des choses que voilà donc c'est important de s'exprimer comme on est capable de s'exprimer si les mots si la discussion habituelle ne te suffit pas alors il faut que tu trouves d'autres supports et comme tu le feras bien ça prendra de la valeur et tu pourras mettre ce talent parmi la myriade la palette de talents que tu as les mettre à profit voilà pour t'assurer jour après jour et si tu veux te projeter un petit peu jusqu'à la fin de ta vie tu peux aussi investir matériellement par des petites actions mineures tu vois dans la réalisation de cette utopie de flemme de chill sans fin voilà je te laisse méditer là dessus et je te souhaite une belle semaine salut 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 salut